Bonjour, voici comment ajouter des modèles à l'intérieur de votre portail d'équipe. Lorsqu'on est à l'intérieur de notre portail d'équipe, dépendamment de l'endroit où on doit travailler, par exemple dans une bibliothèque de documents à classifier, et bien il se peut que vous ayez régulièrement à utiliser le même type de document. Ce qui est intéressant pour vous faciliter la vie et sauver du temps, c'est de créer à l'intérieur de certaines bibliothèques de documents ou dossiers des modèles. Donc, sachez que le modèle va venir s'ajouter à l'intérieur de votre liste de documents que vous pouvez créer par la suite. Alors, on va venir ici cliquer sur plus ajouter un modèle, et là, disons que j'avais un modèle qui était sur le site des SSGC dans les modèles type de lettres du SEJ. Et bien, je viens le télécharger sur mon poste en premier lieu, et par la suite, je vais pouvoir revenir le chercher. Par exemple, voici un modèle de lettres du SEJ que je viens ouvrir en tant que modèle à l'intérieur de ma bibliothèque. On nous dit que ça a bien été chargé. Ne vous inquiétez pas si vous ne le voyez pas apparaître, évidemment, puisqu'il ne sera pas ajouté en tant que document dans le dossier où vous êtes, mais plutôt ici, dans le menu Nouveau, et c'est là que je vais voir ma lettre SEJ, donc mon modèle de lettres. Si je l'utilise vraiment souvent, ça se peut que je souhaite déplacer ce modèle-ci plus haut dans la liste, et c'est ce qu'on peut faire avec Modifier le menu Nouveau. Donc, vous voyez ici, je n'ai qu'à sélectionner, à garder mon curseur enfoncé, puis avec ma souris, je remonte le document souhaité, le modèle à l'endroit désiré. Vous voyez aussi trois petits points ici, alors je pourrais aussi déplacer vers le haut d'un rang à la fois, ou encore venir le modifier ou même le supprimer. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous n'utilisez jamais le bloc-notes, par exemple, ou un autre, vous pourriez le supprimer. Donc, on pourrait venir ici vraiment le désactiver avec le crochet et enregistrer par la suite vos modifications. Ce qui fait que maintenant, dans mon menu Nouveau, bien, j'ai personnalisé mon menu en indiquant le modèle en deuxième rang et en supprimant, par exemple, la création d'un nouveau bloc-notes. Donc, ça m'élimine un petit peu, là, des possibilités rapides, si on veut. Maintenant, lorsque je vais utiliser mon modèle de lettre SEJ, quand je l'ouvre, par défaut, vous allez voir, il ne porte pas de nom. On voit là, en haut à gauche, il s'appelle simplement « document ». C'est normal, puisqu'on nous oblige, en fait, à renommer ce modèle-là, si on veut que le modèle demeure en place et qu'il ne soit pas altéré. C'est donc une copie du modèle. Alors, on va venir sélectionner l'endroit pour renommer le fichier. Donc, je vais venir spécifier de quoi il s'agit. Je peux venir faire un petit changement, par exemple, dans mon titre ici. Simplement pour identifier que c'est un nouveau document qui a été créé à partir de l'ancien. Et là, je vérifie ici si ça a bien été changé. Excellent. Je peux refermer mon document. Et vous voyez maintenant un nouveau document qui a été créé, donc qui n'est pas identique à mon modèle. C'est vraiment un document distinct. Et lorsque je l'ouvre, eh bien, c'est bien celui qui s'adresse au secrétaire. Voilà, en espérant le tout utile! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !